Il y a un refrain cette soirée, c'est de nous rappeler à tous, j'aime souvent citer cette expression d'un homme de théâtre de Suisse alémanique, « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». En clair, on se dit, tiens, c'est une catastrophe ce qui est arrivé, mais elle est arrivée parce qu'on a été silencieux avant, parce qu'on a été indifférent, parce qu'on s'est dit, ça ne me concerne pas, on a des préjugés sur les jeunes des quartiers populaires, on les traite de racailles, on ne regarde pas ce qui se passe, et du coup on expérimente, le LBD, les BAC, et puis après, les Gilets jaunes découvrent ça aussi. Et puis il y a un autre domaine d'expérimentation qui n'a pas assez été souligné, qui est le monde des supporters de football. Comment ces interdictions de manifestation que l'on veut mettre en pratique, ces sortes d'assignations à ne pas pouvoir s'exprimer, eh bien elles ont été faites, et ça s'est radicalisé ces dernières années, contre les supporters de foot au prétexte qu'ils seraient violents ou excessifs. Florent Castinera, dit Casti, supporteur du club de Montpellier, Montpellier héros sport club, MHSC, je suis très surveillé sur le football et sur le sport à Mediapart, parce que pas très compétent, mais en vance compétent sur ces questions démocratiques, vous venez témoigner après avoir remporté à l'arrache longuement, une victoire contre l'État. L'État vous a été condamné tout récemment à vous verser près de 50 000 euros parce que vous aviez été éborgné, vous avez perdu votre œil droit en 2012, alors que vous étiez tranquillement assis à une table, simplement vous étiez supporteur de foot, racontez. – Voilà, ça s'est passé du coup le 21 septembre 2012, comme vous le dites, c'était un match de football entre Montpellier-Saint-Etienne, il n'y avait aucun problème avant le match, les supporters adverses étaient déjà dans le stade, et on était là entre les ultras et les supporters lambda. – Les ultras, c'est qui les ultras, c'est quoi ? – C'est ceux qui se déplacent aussi pour aller voir leur équipe, c'est ceux qui vont chanter pour leur équipe, qui ne vont pas regarder le match, seulement le regarder, ils vont le vivre avec eux. Et du coup, il y avait des ultras et des gens lambda, qui étaient là, tous réunis autour des barakafrites, et il y avait un individu avec un fumigène éteint, qui était au milieu de cette foule-là, et la BAC le voit et choisit de l'interpeller. Il n'avait rien fait d'illégal, parce que tout est illégal jusqu'à maintenant, et la personne a peur et part se réfugier dans la foule, et la BAC, en fait, court derrière lui et tape tout le monde sur son passage, là, ultra et non ultra, tout le monde a pris pour son grade, et certaines personnes se sont interposées face à cette action illégitime, et l'équipe de la BAC a eu peur, a vu que ce n'était plus possible d'avancer, a commencé à reculer, et frustré, en fait, de ne pas avoir réussi cette interpellation, a tiré dans le tas, à deux reprises. Moi, j'étais encore assis au moment des faits, et j'ai pris le tir dans l'œil. – Un tir de LBD ? – Un tir de… c'était le flashball à l'époque. – C'était le flashball ? – C'était le flashball, et du coup, je l'ai pris plein d'œil, je suis tombé dans les vapes, voilà, et j'ai perdu l'œil sur le coup. Ça a été assez compliqué. Le truc, c'est que le lendemain, par exemple, dans les médias, il y avait tous les médias en relais une version policière qui disait que j'étais en train de me battre avec les supporters adverses, ce qui légitimait, en fait, le tir, et ce travail médiatique-là… – Mais pas seulement être un mensonge médiatique, parce que quand même, dans votre bataille tenace, le parquet a requis un non-lieu. – Deux non-lieu, il y a eu deux non-lieu, un premier non-lieu… – C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu accepter la vérité ? – Non, 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 ils ont dit, le premier non-lieu, c'était légitime défense involontaire. – Involontaire du policier, mais vous aviez fait quoi face à ce policier ? – Rien, en fait, j'étais assis, et ça a été avéré de tout le monde, et vu que les policiers ont eu peur, ils ont dit… – Donc le mensonge judiciaire, ça existe ? – Oui, le procureur l'a écrit, le juge l'a validé, et ça a été un combat, il y a eu le premier non-lieu, on a fait un appel, parce qu'il y avait une vidéo qui montrait les faits, elle a été cachée par les juges, et on a réussi à la sortir, et lors de cette vidéo, il y avait le policier qui est auteur du tir, qui était identifié, qui était là aussi, et lui, à ce moment-là, n'y l'est fait. Donc il dit, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable, il a dit clairement, je suis assermenté, je suis policier, et je ne suis pas responsable des blessures de M. Castinera, alors que même le procureur et le juge disaient que c'était lui, juste, il légitimait le tir. – Cyril Dubois, vous êtes avocat, mais avec deux engagements, vous êtes aussi supporteur de foot, et vous êtes aussi avocat, donc deux supporters de foot dans ce combat-là, par rapport à ce terrain d'expérimentation, comme on disait, des quartiers populaires, et aussi avocat de Gilets jaunes aujourd'hui. Donc vous êtes assez témoin de comment… – Oui, du passage et du laboratoire qu'ont pu être les supporters de football, c'est exactement ça, j'ai eu, alors, pendant très longtemps, puisque les interdictions administratives de stade, c'est-à-dire sans jugement, et ce qui va sans doute être transporté, transposé aux manifestants dans le cadre de la loi anti-casseurs, existent depuis 2006 pour les supporters de foot. – C'est donc depuis 2006… – 2006, qu'on peut être interdit… – Sur un simple sous-son policier… – Exactement. – …peu dire que tu n'as pas le droit d'aller voir le match. – Tu n'as pas le droit d'aller voir le match. Alors très vite, et j'espère que ça n'a pas passé comme ça, mais j'ai les plus grandes craintes en ce qui concerne la loi anti-casseurs, parce que très vite, ça a été évidemment dévoyé. Très vite, on s'est servi de cette loi qui devait combattre les violences pour interdire administrativement de stade des supporters qui portaient des fumigènes, ou qui avaient contesté un peu vigoureusement la politique d'un club, et très très vite, ça a été dévoyé. Alors effectivement, dans un silence médiatique un peu assourdissant, j'aurais pu passer à côté, moi aussi, comme un peu tout le monde, sauf que, comme vous l'avez dit, le fait que je sois intéressé aux choses du football ont fait que j'ai été sensibilisé, que j'ai été amené à m'intéresser à la blacklist, qui a été dénoncé par la CNIL et qui avait été établi par le club du PSG pour se débarrasser de ses ultras. Ensuite… Un fichier clandestin. Un fichier clandestin qui a été découvert. Illégal. Voilà. Ensuite de ça, le ministre de l'Intérieur, qui était M. Cazeneuve à l'époque, a pris un arrêté pour valider ce fichier illégal, pour permettre que les clubs de foot entrent en possession de fichiers et puissent interdire les supporters qui ne respecteraient pas le règlement intérieur de stade. Nous avons réussi, avec l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme, qui s'était joint à nous à cette occasion, à faire suspendre cet arrêté. Et puis le député L'Arrivée a fait voter une loi qui permet maintenant… Et il y a un échelon supérieur maintenant à ce qui peut être une interdiction administrative de stade ou ce qui pourrait être une interdiction de manifester, puisque les clubs, maintenant, grâce à cette loi L'Arrivée, peuvent interdire de stade, sans jugement, sans rien, un supporter qui aurait enfreint les conditions générales de vente. Donc une société privée peut empêcher quelqu'un d'acheter des titres pour aller au stade. Alors il n'est pas juridiquement interdit de stade, il pourrait y aller, sauf qu'on refuse à son nom de lui vendre un titre. Et s'il se rend au stade en ayant emprunté le nom d'un ami, là il peut se faire expulser du stade et on prolonge son interdiction par le club, puisqu'il n'a pas encore respecté les conditions générales de vente, en prenant un billet qui n'est pas à son nom. – Alors vous qui êtes parti de là, vous voyez sur les gilets jaunes comment il y a la translation et vous êtes en terrain connu et tout d'un coup c'est appliqué à des travailleurs, des gens qui viennent défendre leurs droits sociaux. – Et puis on se dit à qui le tour ? Et c'est amusant la question que vous avez posée à Castille tout à l'heure sur les ultras, ce que sont les ultras. Alors c'est vrai que je pense que c'est une catégorie de la population qui a très mauvaise presse. Très mauvaise presse parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on a l'impression ultra, excessif, on a l'impression que c'est des gens qui hurlent torse nu dans les stades. Or les ultras du football sont un peu les syndicats des stades de foot, ça peut prêter à sourire mais c'est les gens qui se battent pour des tarifs populaires, qui ont une vision d'un football populaire avec une liberté d'expression, qui parfois font des banderoles, qui ont une vie associative très très dense. Moi je m'occupe d'eux donc je les vois, je les vois par exemple avant les matchs préparer ce qu'ils appellent des tifos, c'est-à-dire coudre pendant des heures, on va avoir des grands gaillards tous ensemble avec les machines à coudre, les filles, les garçons préparer un spectacle. Pour avoir un grand banderol. Exactement, au moment où le match commence. Et j'ai remarqué que depuis quelques temps, quand on parle des manifestants, avant on disait les casseurs, maintenant on dit aussi beaucoup les ultras, je trouve. Et c'est amusant de constater qu'au moment où on transpose une loi qui visait les ultras, qu'on la transpose aux manifestants, on se met à appeler une certaine catégorie des manifestants, qu'on met un peu de côté, on les appelle les ultras. Et derrière ce terme vague, on se dit, ils sont effroyables. C'est comme on a fait pour les gilets jaunes, ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils sont antisémites, ils sont violents. Ils sont indéfendables et infréquentables. Donc on peut tout faire. On peut tout faire, exactement. Et dans le cadre de la répression des ultras, de ce qu'ils visent, il y a plusieurs niveaux, parce qu'il y a trois supporters, je parle sous contrôle de Castille, qui ont été éborgnés, soit par des flashballs, soit par des LBD. Trois ultras du football, à Bastien, à Lyon, et Castille, à Montpellier. Donc il y a cet aspect répression violente. Et il y a effectivement ces interdictions à répétition, administratives, sans jugement. Et aussi les interdictions de se déplacer, qui sont de plus en plus fréquentes. Et on est quasiment le seul pays d'Europe. Oui, parce que ce n'est pas seulement ne pas aller au match, c'est interdiction de bouger. Ça peut, ça peut, oui. Et souvent, la veille ou deux jours avant le match, alors que les supporters ont affrété des quarts, ont pris leur billet, eh bien, il y a un arrêté préfectoral qui interdit aux supporters de Saint-Étienne d'aller à Lyon, aux Montpellier en anonymes. Et voilà, ce qui empiète sur leur liberté d'aller et venir. Mais pour l'instant, il y a très peu d'écho médiatique, en tout cas, à ces interdictions. On l'a évoqué à un moment, c'est vraiment la science-fiction prédictive, puisque Minority Report, ce film à partir d'un roman de science-fiction, c'était cette idée, voilà, on prévoit scientifiquement que vous allez être un criminel, que vous allez être un danger pour la société. Et au fond, on l'avait raconté dans Mediapart, déjà en mai dernier, en mai 2018, en disant, interdiction de stade, des supporters dénoncent un Minority Report du foot. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir administratif, exécutif, policier, et avec des liens avec des intérêts privés, décide qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas qu'ils sont dangereux, mais lui, il considère qu'ils sont dangereux. – On le sait pour eux. – On le sait pour eux. – On le sait pour eux, effectivement. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et c'est ce qu'ils vivent depuis de nombreuses années. Et vous savez, alors ce qui est presque pire, parce que c'est une véritable mort sociale, on peut être interdit de stade, mais en plus avec un pointage au commissariat, au début du match et à la mi-temps, pour être sûr qu'on n'assiste pas au match. Vous imaginez si vous supportez un club comme le PSG, qui va loin, a priori, dans toutes les compétitions, qui joue en Coupe d'Europe, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, on peut se retrouver à être obligé de pointer au commissariat de sa ville tous les deux ou trois jours, au début du match, à la mi-temps. Alors si en plus on est un gilet jaune et qu'on devient interdit de manifester avec aussi un pointage, je ne sais pas, on peut prendre une chambre en face du commissariat. Ça sera plus sûr. – Puisque c'est une des dispositions qui est dans la loi volonté. – Possiblement. Pour les supporters de foot, ce n'est pas toujours le pointage, mais c'est discrétionnaire. La préfecture peut décider d'assortir d'un pointage. Et là, au niveau professionnel, au niveau familial, ça devient un cauchemar. Ça devient un cauchemar. – Castille, au niveau des supporters, vous vous êtes mobilisés contre tout ça ? Vous vous êtes organisés ? Comment vous avez essayé de protester ? – On a créé l'ANS, en fait, il y a quelques années, l'Association nationale des supporters. On était, du coup, quelques membres de chaque groupe, des villes, donc on ne se détestait pas tout le temps. On était capables de parler ensemble, de se tenir face à cette répression-là. Et du coup, on était face aux mêmes mesures. C'est ça, les actions de stade, les armes. Et au début, il y avait les matraques. Avant d'avoir les armes, il y avait toujours les matraques. Et après, il y a commencé à avoir les tirs de flashball. Il y a aussi Dévi à Saint-Etienne qui a pris un tir de flashball sur le côté. Et en fait, ils ont testé sur une foule un peu vivante, ce qui était possible de faire pour calmer cette foule-là. Du coup, à travers les armes physiques et de calmer en faisant mal à quelqu'un, donc faire peur avec les armes. Et ensuite, avec les mesures administratives et juridiques qui sont là, qui sont exactement les mêmes aujourd'hui que pour les Gilets jaunes. Les pointages, moi j'ai été interdit du stade, j'ai été pointé tous les week-ends. Et là, je vois, je suis les Gilets jaunes vraiment. Et tous les lundis, il y a les comparutions immédiates avec les interpellés qui doivent aussi aller signer, qui sont interdictions manifestées et des contrôles judiciaires avec des pointages. Ce qui était déjà en fait en place chez les Ultras depuis peut-être 10 ans maintenant. Et du coup, c'est exactement pareil. Ils ont testé en fait ce qui était possible de faire pour le mettre sur les Gilets jaunes. Et on dit politiquement que c'est une réussite, cette loi soi-disant contre les hooligans, mais en réalité contre les supporters les plus fervents. Mais il n'y a aucun bilan qui n'a jamais été effectué sur l'application de cette loi. Aucun bilan indépendant ? On ne sait pas. On ne sait absolument pas quelle est la proportion de gens interdits pour violence, par exemple. Moi, d'après les retours que j'ai, c'est très peu. Et beaucoup pour avoir allumé un fumigène. Ou alors pour avoir revendu une place au marché noir, en réalité. Ça a été totalement dévoyé de son objet initial. Vous écoutez, on se dit là-haut. Gilets jaunes, quartier populaire, supporters de foot, même répression, même combat. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a monté l'Assemblée des blessés il y a quelques années. Et entre blessés du flashball, et donc il y a plusieurs ultras, il y a des personnes qui ont été blessées du coup le 20 février à la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, d'autres personnes qui ont été un copain qui a eu un pied éclaté pour une grille F4 à la ZAD aussi. Des gens qui ont perdu un œil dans les manifestations contre le CPE, contre le travail, la réforme des retraites. Donc les manifestants, les zadistes, les ultras, et dans les quartiers populaires. Donc il y a plein, plein de gens dans les quartiers populaires qui ont été touchés. Et du coup, c'était ces secteurs-là qui étaient visés, particulièrement par l'exemple de la police et par ces mesures juridiques, qui ont été, enfin c'était un peu des gens dans la marge, donc la majorité de la population ne faisait pas attention à ça. Et en fait, ça a été testé et mis en place, bien organisé en fait, et bien rodé de la part des policiers et de la justice pour en fait être aujourd'hui utilisé sur le plus grand nombre. Et là, ça outre un peu les gens, vu qu'ils sont divisés. Mais ça fait longtemps que nous, on est au courant. Et là, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a quelques années, quoi. Et de le revivre, mais dans la très grande mouvement des Gilets jaunes, quoi. – Merci, merci à vous deux. Avant que deux autres invités nous rejoignent, je voudrais qu'on, j'ai dit même combat, fin du mois, fin du monde, même combat, c'est un des mots d'ordre que partagent les Gilets jaunes et les militants du climat. Et je voudrais voir cet extrait du live qu'on avait fait lors de la mobilisation des jeunes il y a deux semaines sur le terrain à Paris sur l'urgence climatique, qui montrent que dans ces causes communes, au fond, face à un ennemi commun, on retrouve aussi ces jeunes militants de l'écologie. – Tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette idée de sortir des portraits d'Emmanuel Macron, des mairies ? – Bon, alors ces actions, elles s'inscrivent dans un premier temps en réponse à la fin du siècle. Je pense qu'on va en parler juste après. Donc ce recours juridique pour attaquer l'État pour son inaction face au dérèglement climatique. Et donc en réponse, quand on a vu la réponse du gouvernement suite au dépôt du recours, en fait on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas les laisser s'en sortir comme ça, les laisser faire comme si tout allait bien, comme s'ils étaient à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. Et donc on a monté ces actions, depuis maintenant un mois, les premières actions ont lieu il y a un mois, de décrochage des portraits présidentiels dans les mairies pour laisser un vide en fait, pour laisser un vide symbolisant le vide de la politique d'Emmanuel Macron face à l'urgence climatique et sociale. Retour sur le plateau de ce Mediapart Live, sur la répression et qui s'accélère et risque même de s'officialiser légalement de toutes les mobilisations populaires, celles qui mettent à l'agenda de notre société des questions que ceux qui sont en haut ne veulent pas voir ou sur lesquelles ils ne veulent pas céder. La démocratie a toujours avancé comme ça. Et là, nous avions vu comment, et c'est au cœur aussi de l'actualité, des militants écologistes, et vous en êtes, vous voyez, vous êtes militante de l'ANV, Action non-violente, ça dit bien ce que ça veut dire, Action non-violente, et militante autour depuis la COP21 et toutes ses mobilisations. Et vous-même, vous vous êtes retrouvé en garde à vue pour avoir fait ces actions symboliques, ces actions qui font de mal à personne, ces actions, pourrait-on dire potaches, mais ce n'est pas méprisant de ma part, au sens qu'il y a de l'humour, de décrocher ce qui était très bien expliqué, le portrait du président de la République, et vous vous êtes retrouvé, comme d'ailleurs celui qui avait fait les voeux de Mediapart pour la nouvelle année, Vincent Versa, du collectif Partagez, c'est sympa, lui, il a été mis en garde à vue parce qu'il filmait tout ça. Bon, comment vous réagissez à cette sorte de violence débridée du pouvoir politique et étatique ? – C'est la première fois, effectivement, qu'on subit autant de répression après une action de désobéissance civile que nous organisons, parce que c'est ça, à NVCOP21, on organise des actions de désobéissance civile, donc illégales. – Il faut rappeler juste, c'est quoi l'idée de la désobéissance civile ? – Voilà, l'idée, en fait, c'est d'utiliser un moyen qui est de faire des actions illégales, mais pour dénoncer, pour faire passer un message, et nous, notre message, c'est le message de l'urgence climatique. Et donc, là, par exemple, on va dans les mairies décrocher les portraits du président de la République pour dénoncer son double discours qui est d'être champion de la Terre, mais de rien faire concrètement, qu'il soit à la hauteur. – Même de faire l'inverse par les choix économiques, comme la démission de Nicolas Hulot l'a souligné, en disant, c'est pas compatible avec la politique économique que mène ce pouvoir. – Tout à fait, donc c'est un moyen de faire passer notre message et de tirer la sonnette d'alarme sur l'état de la politique climatique et sociale en France en ce moment. – Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a le maire qui téléphone, qui appelle la police et on vous interpelle ? – Alors, ça dépend des mairies. Il y a des mairies qui portent plainte, d'autres qui ne portent pas plainte. Mais là, en l'occurrence, c'est une circulaire d'une personne du plus haut gradé de la gendarmerie nationale qui a donné l'ordre de mettre sur le coup la brigade antiterroriste, notamment, pour aller chercher… – La brigade antiterroriste ? – Oui. – Vous allez vous retrouver fiché S, alors ? – Les gens qui vont en garde à vue, de toute façon, rentrent dans un certain fichier. Alors, je ne sais pas si c'est le S ou un autre, mais je pense que oui. Et donc, ils ont mis des forces démesurées pour retrouver les activistes qui vont décrocher ces portraits à visage découvert, de manière non-violente, donc dans le respect des personnes. On arrive, on décroche le portrait et on s'en va. Et ça se passe, en général, très très bien, justement. Et donc, effectivement, on pense que la brigade antiterroriste a mieux à faire que de chercher des activistes climat non-violents. – Qui ne se cachent pas. – Qui ne se cachent pas, d'ailleurs. Donc, on doit être plutôt facile à trouver. – Et on a eu une série de perquisitions, une série de… – De mousilières, de vos appartements. – Voilà, dans le but certainement d'intimidation, parce qu'autant on a eu des auditions libres où les gens venaient à la sursuité territoriale, au commissariat, et autant il y a eu aussi des perquisitions à 6h du matin avec des policiers armés qui débarquent en plein milieu, enfin, en fin de nuit, ou dans une famille où il y a des enfants, etc. – Vous avez comptabilisé le nombre de cas ? – Alors, il y a eu 17 perquisitions. – 17 perquisitions. – Voilà, il y a des personnes qui ont été arrêtées sur leur lieu de travail. Il y a eu des perquisitions qui ont fait suite à une convocation en audition libre, puis une garde à vue. Donc, pas mal de cas différents. Et donc, en tout, on est à 43 auditions, dont 23 gardes à vue. – Et il y a des procédures ? – Et voilà, et on est 20 personnes à être convoquées au tribunal dans 4 villes différentes, à Bourg-en-Bresse, à Strasbourg, à Lyon et à Paris. – Alors, Aurélie Trouvé, vous êtes porte-parole d'attaque. On va reparler de Geneviève Legay, mais en écoutant ce qui se passe sur ce fait symbolique de décrocher les portraits, je pensais à cette action qu'a lancée attaque sur les chaises. – Oui, oui. – Et où vous avez été persécutée de la même manière ? – On a fini sur Apple, on a fini avec un procès d'Apple. – Quand vous alliez dans les magasins ? – Mais parfois, on a des victoires aussi. – À rappeler cette victoire de la justice. – Puisque la justice a estimé que nos actions étaient légitimes pour dénoncer la fraude fiscale. – D'intérêt public. – D'intérêt public, voilà, tout à fait. – D'intérêt public, c'est-à-dire que vous transgressiez des choses, vous rentriez dans les magasins, etc., mais vous ne faisiez pas de violence, vous manifestiez, mais vous entraviez le commerce, pourrait-on dire, mais c'était d'intérêt public par rapport à l'urgence climatique ? – Tout à fait. – Et en l'occurrence, là, ce n'était pas l'urgence climatique, c'est l'évasion fiscale. – C'était l'évasion fiscale, voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a confortés aussi dans nos actions qu'on poursuit actuellement. On vient d'en faire une contre Bayer-Monsanto. Et nous n'en avons pas fini. Bon, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est une façon, en tout cas, de dénoncer des situations qui nous semblent illégitimes. Et ça nous semble très important de les mener, oui. – Quel est le regard d'attaque qui a donc une longue culture d'action originale, moqueuse, pacifique, etc., sur cette évolution ? D'autant plus qu'il y a eu cet événement de votre porte-parole locale à Nice, Geneviève Leguay, avec une sorte de mensonge d'État jusqu'à la présidence de la République sur le fait qu'elle n'aurait pas été poussée par des policiers. Finalement, ils ont dû le reconnaître. Et qui est… Elle va sortir de l'hôpital, je crois ? – Elle l'est toujours, dans un État grave. – Je peux d'abord dire qu'on est beaucoup touchés, beaucoup marqués. C'est une militante, une responsable associative de longue date, qui est très connue localement. Elle est donc toujours hospitalisée dans un État grave. Alors pour nous, évidemment, ça a d'abord été symptomatique d'une violence d'État. Ce n'est pas seulement des violences policières. Il faut se rappeler que, par exemple, le ministre de l'Intérieur, une fois que ça s'est passé, s'est félicité que les consignes aient été respectées. quand même, il y a eu des ordres donnés. Il y a eu un climat des ordres donnés par la puissance publique qui font que nous en sommes arrivés là, qu'il y a eu cette charge policière. Et puis surtout, comme vous le dites, c'était un mensonge d'État par le procureur de la République, par le préfet, par le ministre de l'Intérieur, puis par le président de la République, alors même qu'ils avaient, en tout cas la puissance publique, en leur possession des éléments, des témoignages… – Il y a eu des ordres de police comme nous l'avons révélé dès le soir même, qui disaient, oui, c'est bien un policier qui l'a poussé. – Et je dirais que Geneviève Leguay a eu de la chance, a eu de la chance que les médias aient pu faire leur travail, aient fait ce travail-là. – Et puis finalement, c'était aussi un moment où, heureusement, il y avait beaucoup de vidéos qui ont pu être filmées, mais tout le monde n'a pas la chance de Geneviève Leguay. Dans son état très grave, il y a eu en même temps cette chance qu'on puisse révéler ce mensonge d'État, qui n'aurait pas pu être révélé, sans doute, s'il n'y avait pas eu toutes ces circonstances-là. Donc voilà, c'est pour nous symptomatique et c'est très grave, aussi parce que ça révèle des violences policières, une violence d'État qui sont perpétrées contre les mouvements sociaux de manière générale et de manière… avec une ampleur considérable depuis quelques mois et depuis notamment le début du mouvement des Gilets Jeunes. Vous le rappeliez, des dizaines de personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, des personnes mutilées, des milliers de blessés, un volet judiciaire par ailleurs, enfin une répression sur le plan juridique qui est extrêmement importante aussi. Et nous, on subit ça, les mouvements sociaux, d'ailleurs pas seulement depuis les Gilets Jeunes, je dirais en particulier depuis les manifestations contre la loi travail, même si évidemment… – Sous le quinquennat précédent avec… – Voilà, et sous le quinquennat précédent, et évidemment on est aussi conscient que, notamment dans les quartiers populaires, que les migrants, notamment aussi, subissent depuis bien plus longtemps encore et de façon extrêmement forte et sans doute peut-être moins médiatisées parfois, toutes ces violences policières et cette violence d'État. – Pour en revenir au thème de ce soir, Geneviève Leguay et d'autres manifestaient pacifiquement, et ils ne dérangeaient pas, ils étaient sur le côté, sur un trottoir, contre une interdiction de manifester, c'est-à-dire ils manifestaient pour défendre un droit fondamental. Je rappelle, parce que c'est une galactique, la répression et le pacifisme, les premières manifestations en Algérie contre le cinquième mandat de Bouteflika étaient en théorie interdites, et les gens ont défilé contre cette… en bravant cette interdiction, et il se trouve que dans les contradictions du pouvoir algérien, c'est une chance, il n'y a pas eu répression, et du coup les gens ont pris courage et font cette mobilisation aujourd'hui. Donc là on est au cœur de cette question, c'est le droit de défendre un droit fondamental, ce qui était notre point de départ. Le droit de réunion, le droit de manifestation, la liberté d'expression, le droit de savoir, on est au cœur de ça. – Bien sûr, et vous le disiez, en plus Geneviève Leguay, on la voit juste avant qu'elle subisse cette très grave charge policière, elle le dit, elle dit je suis là contre cette interdiction de manifester de manière totalement pacifiste, elle avait son drapeau de la paix. Il faut savoir aussi qu'à Nice, c'est un contexte très particulier, d'abord il y avait une interdiction de manifester, il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle des débordements ou de violences, quelles qu'elles soient à Nice, je veux dire, et pourtant ces interdictions de manifester ont eu lieu dans toute la ville. Donc pour dire aussi que, voilà, c'est un climat par ailleurs très particulier, et donc évidemment elle a bravé cette interdiction de manifester, et je voudrais revenir aussi sur les propos du président de la République, qu'on oublie un petit peu quand même, dès le lundi matin très tôt, deux jours, à peine deux jours après que ce soit produit ces événements, qui dit je lui souhaite une certaine forme de sagesse, et cette personne qui est fragile n'aurait pas dû se trouver dans cette situation. Mais ça veut dire aussi quelque part que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà quand on a un certain âge, on ne devrait pas manifester, et puis ça veut dire aussi quoi ? Que finalement on doit accepter d'avoir des codes cassés, d'avoir des hématomes sous-duraux, d'être extrêmement, gravement blessé, parce qu'on brave une interdiction de manifester au nom du droit de manifester, c'est ça qui est dit à travers les déclarations d'Emmanuel Macron. Je rappelle quand même qu'il n'a toujours exprimé aucun regret à propos de ce qui s'est passé, ce qui de mon point de vue est extrêmement grave, c'est-à-dire, moi j'ai cette impression qu'il y a une forme d'acceptation, voire que la puissance publique, que les plus hauts responsables de l'État, assument le fait qu'on ait des violences policières et des personnes très gravement blessées, alors qu'elles exercent en fait leur droit de manifester. Pauline Boyer, je reviens à votre engagement de militante sur le climat, écologiste, l'ANV, Association non-violente, en écoutant tout ça et en voyant tout ce qui se passe, je pensais à une des premières marches sur le climat, celle de décembre dernier, Cyril Dion, il y avait un gilet jaune qui a parlé juste après, a dit ce que les gilets jaunes nous ont appris, ou nous disent au fond, c'est qu'on n'obtiendra rien sans confrontation, disait-il. Il ajoutait pacifique, mais sans confrontation. Ce que veut faire quand même avec tous ces gestes, jusqu'à vous persécuter pour ce geste d'enlever des portraits d'Emmanuel Macron, c'est empêcher toute contestation. Or, la conscience sur le climat et sur l'urgence, elle est venue de la contestation, elle n'est pas venue d'en haut. Alors, dans votre univers militant, vous vous dites qu'il faut qu'on passe à une échelle supérieure, qu'avez-vous envie de dire sur comment on arrête ça, comment on ne se laisse pas impressionner par ça ? – Déjà, il faut voir que le gouvernement a l'air de paniquer un peu, parce que mettre en place une telle répression pour des choses qui ne sont finalement pas très dangereuses, pour la sécurité publique en tout cas, c'est un petit peu disproportionné. Mais ce qu'on fait, déjà dans les actions de décrochage de portraits, c'est qu'on touche à un symbole, un symbole d'un président qui parle beaucoup, mais n'agit pas assez. Et donc, ça, je pense que ça lui fait peur. Après, on a un gouvernement qui n'écoute pas ce qui se passe dans la rue. Le 8 décembre, on a signé avec Alternatiba et notamment l'autorisation de faire la marche pour le climat. Et on a été vraiment intimidés. La préfecture de police nous a dissuadés. Et au bout d'un moment, quand on a dit, mais non, on le fait, on a besoin d'avoir cette expression politique dans la rue. – Ils voulaient que vous ne veniez pas, parce qu'il y avait les gilets jaunes et il ne fallait pas de convergence. – Il y avait un risque énorme, etc. Et donc, nous, on a maintenu ça. À Nancy, ils ont convoqué des organisateurs d'une marche pour le climat parce qu'il avait organisé et qu'il voulait converger avec les gilets jaunes. Donc, on a un gouvernement qui essaye, par tous les moyens, de dissuader les gens de marcher dans la rue, de s'exprimer politiquement. Or, il va y en avoir de plus en plus de la volonté d'expression politique. On est dans un contexte actuel où la crise sociale ne se tait pas, où la menace du dérèglement climatique devient de plus en plus pesante et de plus en plus de personnes en prennent conscience. Et après la conscience, passe l'action. Et on a besoin de créer des situations anormales. Vous parlez de confrontation. Quand on fait une action non-violente, que ce soit la désobéissance civile ou pas, eh bien, on crée un conflit. On montre une situation qui n'est pas normale. Mais par contre, on la résout, on l'aborde de manière non-violente, comme je disais tout à l'heure, dans le respect des personnes, etc. Nous, c'est notre mode d'action à nous. Mais on va au conflit. Là, en ce moment, on lutte. On lutte pour faire changer un système qui génère toute la colère qu'il y a en ce moment dans la rue, qui génère des inégalités, qui génère de la précarité, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement du climat qui menace nos conditions de vie dignes sur Terre. On parle là, eh bien, déjà des millions de personnes qui sont impactées dans les pays du Sud et de nos enfants, des enfants qui sont dans les cours d'école en ce moment. Et donc, on a besoin d'utiliser tous ces moyens-là pour faire changer le système. – En écho à ce que vient de dire Pauline Boyer, Aurélie Trouvé, vous rappeliez cette phrase d'Annie ce matin de Emmanuel Macron, cet appel à la sagesse à Geneviève Leguay. Il n'a pas eu la sagesse de reconnaître leur mensonge et de vous présenter, vous l'avez appelé à vous présenter des excuses, il ne l'a pas fait, mais je pensais sur ce mot sagesse à cette vidéo dans ce contexte de décembre dernier où tout, au fond, c'était la scène inaugurale où il y a eu ces lycéens à Mante-la-Jolie qui manifestaient dans ce contexte aussi le climat et qui, tout d'un coup, on a vu cette vidéo où ces lycéens étaient comme ça, à genoux, pendant plusieurs heures, avec les mains croisées sur la tête, humiliés, et où on entend un policier qui dit voilà une classe bien sage, la sagesse bien sage. L'enjeu, au fond, c'est que ce pouvoir voudrait qu'on soit sage, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus. Mais pour eux, c'est ça, pour eux, la sagesse, c'est qu'on laisse faire le système qui leur va, c'est-à-dire le système qu'ils mettent en place, le système capitaliste, financier, avec une politique néolibérale qui, de mon point de vue, n'a jamais été poussée à ce niveau-là en France. Et c'est aussi, alors quelque part, c'est néolibéral du point de vue économique, mais c'est absolument pas libéral du point de vue sociétal. Et en fait, ce pouvoir a besoin de plus en plus de répression pour faire taire, en fait, toute voix qui s'élève contre lui, d'où la violence d'État, les violences policières, d'où tout l'arsenal juridique qu'il est en train de déployer. On le voit avec la loi Anticasseur, mais il faut se rappeler aussi d'une loi, d'ailleurs, dont Mediapart a beaucoup parlé, qui est la loi du secret des affaires, qui vise en fait à menacer les lanceurs d'alerte. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a des affaires comme sur le Bisnenol A ou sur les Panama Papers qui, peut-être, ne seraient jamais sortis avec cette loi-là. Donc, il y a tout un arsenal juridique qui l'accompagne pour essayer de faire taire toute critique de cette politique ultralibérale que mène actuellement Emmanuel Macron, bien sûr à la suite des précédents gouvernements, mais un point qui n'a jamais été sans doute atteint. Et du coup, je rejoins la nécessité aussi qu'il y ait vraiment une convergence sur ces questions-là. C'est ce qui fait, vous parliez de ce geste, c'est ce qui fait qu'en décembre, dans la Manif Climat, on a fait ce geste. C'est ce qui fait que le 16 mars, dans la Manif Climat, on a demandé à ce qu'il y ait un geste, à ce qu'il y ait un geste commun entre Gilets jaunes, marche des solidarités contre les violences policières et le racisme et la marche climat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi, la LDH et beaucoup d'autres organisations syndicales, associatives politiques, se retrouvent, convergent de plus en plus contre cette répression, parce qu'on se rend compte que c'est un nœud, c'est un des piliers de la politique d'Emmanuel Macron. C'est vraiment, avec sa politique néolibérale, pouvoir l'appliquer, il faut aussi réprimer. – Merci à toutes les deux. Avant que Mickaël Fessel, le philosophe, nous rejoigne pour le dernier moment de cette soirée exceptionnelle, je vous propose de voir un petit magnéto, comme on dit, un petit extrait d'un documentaire qu'on a diffusé sur Mediapart en accès libre, mais qui maintenant, il faut être abonné pour aller le revoir, qui est un documentaire en hommage, ça se passe en 2014, à nos confrères du quotidien algérien El Ouattane, et c'est une façon de saluer l'immense mobilisation pacifique du peuple algérien qui a déjà obtenu la première étape, qui est le renoncement et finalement la démission d'Abdelaziz Bouteflika, qui voulait, malgré son état de santé, continuer dans un cinquième mandat. Donc salut à l'Algérie, avant que Mickaël Fessel nous rejoigne.